Nous nous trouvons au balcon de Morienne, dans la station des Karylis. Depuis 17 ans, un stage de musique se tient tous les ans dans cette station. Un stage mettant en avant la musique classique. Aujourd'hui, le stage de musique propose un perfectionnement instrumental à tous les musiciens qui sont dans l'orchestre symphonique, ainsi que le piano. C'est très important parce que notre passion nous amène à se produire en concert et aussi à enseigner. Et donc l'enseignement auprès de tous les âges, car nous acceptons les enfants de 7 jusqu'à 77 ans. Ce ne sont plus des enfants, ils pourraient parfois être nos parents, mais le mélange des générations au niveau humain et au niveau de la pratique instrumentale est vraiment génial. Donc l'objectif, c'est surtout une amélioration de son niveau instrumental, donc vraiment basé sur le cours particulier avec le professeur. Et autour de ça, il y a des pratiques instrumentales de groupe, donc ensemble de mêmes instruments. Alors nous, notre politique, c'est de faire des concerts et de les offrir. Tous nos concerts, on en fait plus d'une dizaine, sont gratuits, ouverts au public, et on a d'excellents retours. Les étudiants sont ici avec un véritable désir de progresser. Pour cela, les professeurs sont expérimentés et de bons conseils. Alors voilà, nous sommes deux accompagnateurs. Il y a mon collègue et ami Annaëlle Bonnet aussi, qui accompagne. Donc nous, on est là pour faire la partie de piano, quand les instrumentistes viennent jouer avec nous des morceaux qui nécessitent par exemple un orchestre. Et évidemment, on n'a pas un orchestre à disposition, donc le piano va réduire l'orchestre, va jouer la partie d'orchestre. Voilà, c'est pareil, ce qu'on a entendu tout à l'heure, il n'y a pas de professeur de chant au stage, mais de temps en temps, il y a des talents cachés, donc des instrumentistes, là Inès, qui a chanté tout à l'heure, est oboïste à la base. Et donc, elle fait du chant également, donc c'était l'occasion de se faire accompagner. Donc c'est pareil, la partie de piano qui a été jouée, c'était une réduction d'orchestre en fait, puisque c'est un morceau d'opérette qu'elle a chanté. Et le stage lui-même existe depuis 1992, donc voilà, on fêtera nos 30 ans l'année prochaine. Et le stage a commencé avec une toute petite formation, il y avait cinq stagiaires, un professeur de hautbois à la base, et une accompagnatrice, moi. Tout le monde peut y participer, et des cours par niveau sont organisés. Aujourd'hui, à l'orchestre, nous avons fait du détail de la partition que nous devons jouer au concert final, et donc on a commencé à vraiment travailler en détail la partition de Tchaikovsky. En fait, on a des séances d'une heure et demie chaque jour, et pendant tout le séjour, on travaille un programme de trois ou quatre morceaux, et on le restitue à la fin au concert final. C'est important pour que les jeunes puissent aussi découvrir le répertoire de l'orchestre symphonique. C'est vraiment très gratifiant d'être dans une formation comme ça pour des jeunes musiciens, et le répertoire est tellement beau et tellement vaste, que c'est important de pouvoir montrer aux jeunes qu'ils peuvent s'éclater autant à écouter de la musique moderne, qu'à écouter de la musique du 19e, du 18e, du 20e siècle. Finalement, tout le monde s'améliore et chacun donne le meilleur de lui-même. Ce stage est une réussite, il continuera de briller les années suivantes. Sous-titrage Société Radio-Canada